Shalom, ici votre serviteur, le révérend prophète béni. Je veux bénir le Seigneur pour votre vie. Shalom encore chez vous, que la paix de Christ soit avec vous. Voici aujourd'hui, nous abordons un thème assez capital, un thème assez important qui va nous permettre en tant que chrétien d'affirmer notre identité, de savoir et de connaître ce que nous sommes. Sachez-le, ce qui a franchi, c'est la vérité, c'est la connaissance qui a franchi. Alors, je vais partager le thème suivant avec vous. Qui es-tu? Répète après moi, qui es-tu? Vous savez, il est important de savoir qui nous sommes. Parce que j'ai remarqué par l'expérience de la vie qu'il y a très souvent trois choses auxquelles nous sommes confrontés et qui va déterminer la suite de notre existence ou de notre vie suite. La première des choses, c'est de savoir qui nous sommes. La deuxième des choses, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous sommes là et qu'est-ce que nous devons faire. Et la troisième chose, très souvent, c'est le choix dans le mariage qui est très important. Parce que vous savez, tout commence par la famille. Alors, quand tu choisis bien ton époux ou ton épouse, c'est une bonne famille. Et alors, la destinée est partie pour réussir. Et celle aussi de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais au préalable, que nous allons débattre un terme assez essentiel qui est... Qui es-tu? Je tiens à préciser déjà en amont pour dire que c'est juste une introduction et ensuite, nous allons faire partie 1, partie 2, où nous allons expliquer vraiment, pour t'aider à faire sortir le potentiel en toi, pour t'aider à affirmer ton identité en Christ et à savoir qui tu es. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Sans plus tarder, je veux te conduire dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 19. Je vais lire avec vous ce merveilleux passage. La Bible dit, « Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » Que Dieu nous bénisse. Ce passage est tellement magnifique et glorieux. La Bible dit, voici des juifs qui vont envoyer de Jérusalem des personnes pour aller demander à Jean qu'il était. Qui est Jean? Jean est le fils du sacrificateur Zacharie qui n'avait point d'enfant, mais par la grâce de Dieu qui a eu la révélation de l'ange lorsqu'il était allé faire le sacrifice, lorsqu'il était allé faire ce qu'il devait faire comme par coutume dans le temple. Et la Bible dit, « À partir de ce moment, va venir au monde cet enfant miraculeux qui s'appelle Jean. » Un nom que personne n'avait porté dans sa famille. Voyons comment cet enfant est extraordinaire. Et cet enfant arrive avec une mission capitale, une mission sérieuse, d'annoncer le Père, d'annoncer celui qui doit venir. Voyez-vous, il a dit, lorsqu'il était dans le désert, il a dit, il était dans l'eau et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui hôte, quoi ? » Les péchés du monde. Je ne suis pas digne de dénouer, quoi ? C'est, voilà, mais même ça souligne, c'est-à-dire enlever, c'est lassé en d'autres thèmes. « Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. » Alors Jean, c'est qui ? Jean est celui qui est venu préparer le chemin de celui qui doit bénir le sauver du monde qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia ! Que Dieu bénisse la vie des gens. Que Dieu bénisse la vie de ce merveilleux tombeau. Et alors, lorsque les personnalités arrivent jusqu'à lui pour lui demander une seule chose, « Jean, qui es-tu ? » Parce que tu nous fatigues, mon frère. On ne sait pas qui est-ce que tu es. Tantôt, tu parles comme un prophète. Tantôt, tu parles comme un évangéliste. Tantôt, tu parles comme un coach. Tantôt, tu parles comme des pères. On ne sait pas. On veut savoir qui tu es. Oh, alléluia ! Bien-aimé du Seigneur, je vais déjà introduire pour dire tout ce qui vient à nous, tous les problèmes, tout ce qui est comme difficultés, et tout ce qui est comme situation qui arrive à nous, viennent dans un seul but, afin que nous leur disions qui nous sommes. Oh, alléluia ! La maladie que tu portes est là pour un seul but. Que tu lui dises qui est-ce que tu es. Bien-aimé du Seigneur, le médecin peut faire son diagnostic pour te dire que tu as le cancer, ou tu es une personne qui ne peut pas enfanter, ou tu es une personne malade du sida. Je respecte la décision du docteur. Je respecte son analyse et son diagnostic. Mais moi, sachant qui je suis, je déclare que la maladie ne siégira point en moi. Tout ce qui arrive à votre vie, bien-aimé du Seigneur, arrive dans un seul but. C'est de savoir qui est-ce que vous êtes. Alors, quelqu'un va me dire, comment est-ce que Dieu peut permettre alors que ces choses nous arrivent ? Dieu le permet pourquoi ? Écoutez, la Bible dit, lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, après que Joseph mourut, il a connu un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph. Alors, ce pharaon va les infliger des peines. Ils vont commencer à travailler durement. Ils vont commencer à les frapper, à les flageller. Et la Bible dit, lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Égypte au préalable auparavant, ils ont dit que nous sommes des rois des bergers. Donnez-nous le territoire de Gauchel. Et le territoire de Gauchel est un territoire, Verdue est un territoire où il y avait beaucoup de plantes pour que les moutons puissent vraiment bien manger. Voyez-vous avec moi ? Mais la Bible dit, lorsqu'on les flagellait, lorsque la situation difficile est venue, ce sont eux qui ont construit les tours d'Iramseps et de Python. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'en eux était caché un talent d'architecture. En eux était caché une valeur dont ils n'avaient point connaissance. Et lorsque ces problèmes sont arrivés, cette valeur est sortie d'eux et ils ont découvert en eux qui sont eux-mêmes des architectes pendant qu'ils pensaient seulement être des bergers. Alors, si quelqu'un me pose cette question, je veux te répondre, je veux te dire, Dieu emmène ou permet cette situation ou laisse souvent le diable te malmener d'une manière seulement parce que tu dois savoir qui tu es, parce qu'il y a des choses qui sont cachées en toi. Donc, il n'y a que les épreuves, il n'y a que des situations difficiles et bizarres qui peuvent faire ressortir ces choses en toi. Si tu m'entends ce matin, je veux te dire, qui es-tu ? Tu es quelqu'un de spécial et d'extraordinaire. Nous allons avoir le temps de développer qui tu es et comment donner la réponse à ces personnes qui veulent savoir qui tu es, comment donner la réponse à cette maladie ou autre. Mais je viens introduire aujourd'hui pour te dire, toute situation qui t'arrive, arrive dans un seul but afin que tu les dises qui es-tu ? Alors, je vais terminer ce matin pour ne pas être long. Comme je vous ai dit, nous aurons plusieurs séquences où nous allons développer de longs life system qui va nous bénir, qui sera une grande bénédiction pour nous. Je veux déjà te dire, si tu vis une situation, essaie juste de comprendre ce que Dieu veut t'enseigner par cette situation. Certainement, cette situation est venue pour faire sortir en toi la valeur que tu ignores, pour faire sortir en toi le talent que tu ignores. Parce que tout ce qui vient à nous vient dans un objectif. C'est de savoir qui nous sommes ou de révéler ce qui est caché en nous que nous ne savons pas. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Je prie déjà que cette situation ne te tuera pas mais elle fera sortie en toi au nom de Jésus. Ce dont même tu n'as pas conscience, cette grâce qui va te faire manger, qui va te faire entrer dans ta destinée. Je prie au Dieu que cela tu fasses sortir. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Ne abandonnez jamais. Vous êtes des personnes extraordinaires. Va avec cela. Qui es-tu ? Révèle ton identité. Affime ton identité. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501